Il y en a qui arrive et qui nous disent « C'est super, je suis votre boulot depuis quelques années, je suis content que vous soyez revenus. » Et même des gens qui ne connaissent rien, ça les touche. C'est d'autant plus touchant de voir des gens qui… Parce que ce n'est pas important dans la vie. Pour nous, c'est important, mais c'est superflu. Et de voir des gens qui ont la tête ailleurs, arriver à un moment, se fixer. C'est super, même des agriculteurs, des gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui prennent le temps, ça fait chaud au cœur. Un public intéressé a rencontré les artistes cachés. Tonins, ville d'environ 9000 habitants, située dans le Lot-et-Garonne, propose aux artistes et à leurs citoyens quelques jours de divertissement autour de l'art urbain. Lors de sa cinquième édition, nous nous sommes entretenus avec des artistes, des organisateurs et le public pour en savoir plus sur le succès de l'initiative. Alors, c'était il y a cinq ans. Tout à l'heure, il y a des gens civilités au niveau du skatepark. On a décidé de les recouvrir avec des graphes. On a fait un mur collectif avec notre association, la Street Arterie, où en sachant qu'on est un groupe d'amis. On a fait une bande au niveau du skatepark, justement pour présenter le projet et ce qu'était le graphe à la municipale du Bé. Et dans l'idée de développer par la suite, une jambe de papistie à Donneuf. Voilà, l'élément déclencheur, c'était vraiment cette bande de murs classiques grave. Il m'a dit ce qu'ils croyaient de Donneuf. Et c'est après ça qu'il a apparu, après la première édition, où là, il y avait une grande envergure de mur. C'est vraiment le principe de la pierre. Alors, le premier Summer Day, c'était une rencontre avec des grapheurs et le service jeunesse qui avaient envie de s'exprimer sur un mur de la ville. On a répond favorablement à la demande de M. le maire pour mettre ces murs à disposition, puisque les silos offrent un espace d'expression très important, vu la taille, la hauteur. Et donc, la manière pour nous, Terre du Sud, de participer, c'était finalement de mettre à disposition ces murs pour ces graphe. Les conditions qu'on impose généralement à la mairie et aux entreprises, c'est que les artistes participent gratuitement à l'événement. Donc, du coup, la contrepartie, c'est qu'ils sont libres dans leur création. Nous, on impose juste une thématique, on donne une idée par rapport à un maximum de cohésion. Donc, c'est un peu la surprise, mais généralement, ils sont agréablement surpris, donc c'est cool. Les premières années, on a pris plus ou moins ce qu'on nous donnait. L'année dernière, ça s'est fait un peu au dernier moment, on a eu un nouveau site, et c'est pareil, c'est la mairie qui nous l'a proposé. Et cette année, c'est différent. Cette année, on est passé directement avec une entreprise, donc un privé. Donc, c'est nous qui avons démarché pour savoir si c'était possible. Et à partir de l'accord de Terre du Sud, du coup, on a fait les démarches envers la préfecture, etc., pour avoir les autorisations de sécurité et de pouvoir, justement, développer le festival avec des gros murs. On a sollicité des entreprises qui ont bondi, je dirais, et qui ont joué le jeu, et pour aboutir à des entreprises importantes, cette année, qui nous ont permis de nous prêter du matériel, de nous donner de la peinture, de nous laisser les murs, etc. et ça a une valeur inestimable. Et vraiment, sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Donc, on s'était rendu à la mairie de Tonins, et puis après, pour des questions pratiques, il y a eu des échanges aussi au siège du groupe Aclerac. Et voilà, on a eu la présentation du concept, que l'on ne connaissait absolument pas, et du timing, du calendrier, et puis tout le protocole pour arriver à faire en sorte que les murs, les supports soient propres. Jusqu'à présent, dans l'inconscient populaire, l'art urbain, c'était plutôt le talk, c'était plutôt de l'incivilité, c'était ce genre de choses qui n'étaient pas forcément appréciées de la population en général, et des élus en particulier. Alors, je peux vous dire que pour le faire accepter de mes collègues élus, ça n'a pas été simple au départ, mais c'est parti comme ça. D'abord, avant la manifestation, on les sollicite sur des frais de Nacelle, notamment, on les sollicite sur des financements, et d'une manière générale, vraiment, ça se passe bien parce qu'ils ont confiance et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment de la qualité et qu'ils se pouvaient s'engager sans aucune crainte. Et après, ils ont été aussi rassurés avec le guide du Graf, qui a été fait par la ville, et qui a été promu aussi aux habitants de Tonin. Et du coup, on avait un support aussi visuel à leur montant d'entreprise, et ils ont ce fait, ça rassurait aussi les entreprises. La partie la plus difficile, c'est vraiment le fait de gérer un peu plus ou moins chaque individualité, parce qu'il y a 50 artistes, et du coup, le plus compliqué, c'est vraiment de leur trouver les emplacements adéquats. Certains sont en collectif, d'autres sont tout seuls. Donc c'est vraiment de trouver le spot qu'il faut, justement pour les accueillir, les murs, la surface, par rapport au travail de chacun. Donc il faut vraiment connaître le boulot de chaque artiste pour pouvoir les placer, et que chacun aussi s'éclate dans leur réalisation. Ça fait une boule, une synergie entre nous, le service jeunesse, donc la mairie, les graffeurs de l'autre côté, les habitants, et ça fait une synergie. En plus, cette année, on a été sollicité des entreprises locales, qui au début, on avait très peu de partenaires financiers, aujourd'hui, on en a de plus en plus. Les premières années, moi, je participais au niveau du skate. On était là, on faisait du pananqui graffé, nous, on était au skatepark, on skaitait toute la journée. Alors les autres années, après, nous, on a monté le corner, le petit restaurant, on fait des burgers, un peu de tout, et du coup, la mairie nous a contactés pour faire les repas pour les graffeurs. Et là, du coup, on a commencé à en voir déjà davantage, il y avait davantage de graffeurs, et on leur préparait le repas, et puis on continuait, voilà, après, c'est devenu des potes aussi. La mairie de Tonins et le Terrador Jeunesse mettent en place une organisation de qualité. Les artistes se sentent comme à la maison, grâce à cette bonne organisation, mais surtout grâce à l'accueil chaleureux du public, particulièrement curieux de découvrir leur travail. En fait, on a les personnes qui viennent, c'est-à-dire que le samedi, on se voit que les animations familles, donc là, on a un public plutôt jeune, familial, et le dimanche, on a vraiment toutes les générations confondues qui viennent à la rencontre des artistes, qui viennent poser des questions, qui viennent prendre des photos. Voilà, on a vraiment cet échange, et on a de la chance d'avoir des artistes qui sont humbles, qui restent, qui descendent de leur nacelle pour expliquer ce qu'ils ont fait, pour expliquer comment ça marche. Devant, il va y avoir un perso, en haut, je vais faire un titre un peu à la Marvel, je sais, en arc de cercle. Je pense qu'il va y avoir un petit orage derrière, si vous enfilez du verre qui pète là, je pense qu'il va y avoir... Ouais, tu peux mettre un coup de... C'est ça, exactement. Il va y avoir un petit orage, je pense, derrière. Ça va être la guerre, un peu. D'abord, ça a été, pour certains, du rejet. Se dire, mais c'est quoi ? C'est pourquoi ? Comment ? On va taguer la ville, c'est pas possible ? C'est quoi ? Pour certains. Et puis, ces mêmes personnes, souvent, sont venues, et ont commencé à aller voir les artistes, à parler avec les artistes. Et ils ont pu voir que c'était autre chose. Que c'était autre chose, et que ça donnait autre chose, ça rendait autre chose. D'abord, dans le rapport entre les gens, et ensuite, dans le rapport à la culture, et quand vous voyez, ce sont des murs noirs, en général, des sites dégradés, qui reprennent de la vie, eh bien, l'appréciation des gens de la ville, aujourd'hui, elle est très, très forte. On remercie aussi les Tonaquais de leur accueil, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils sont arrivés depuis longtemps, les personnes leur ont apporté des bières, de l'eau, voilà. On a un accueil aussi, les personnes s'arrêtent, discutent, et c'est un vrai échange, en fait, entre la population et les artistes. Voilà, on frappe des portes, le summer day à Tonin, c'est connu, parce que, voilà, c'est comme une manifestation qui est reconnue par les Tonaquais. Est-ce que c'est un événement qui marque une certaine notoriété dans le niveau de l'art graphique mural, par rapport à la France, si vous voulez, on commence, je pense, à parler de Tonin à ce niveau ? On vient du Havre, il y a 800 km, et là, on est chez notre belle-sœur qui habitait à côté, on découvre les fraises que les dessinateurs sont en train de faire. J'invite tout le monde à venir les voir, car c'est du beau travail, c'est un exemple à faire dans toutes les villes. Nous, je sais qu'au Havre, nous avons des silos à grains, le Havre, c'est le peur, c'est un peur, et il y a beaucoup de silos à grains, et c'est des dessins pareils que leurs dessinateurs jassent, pour ceux qui connaissent, font des très beaux dessins, des chœurs, enfin différents, et il y en a un peu partout, et on arrive à les retrouver, ça donne des parcours ludiques pour les enfants, alors je trouve ça très sympa, et j'encourage toutes les villes de France à faire la même chose. Écoutez, je trouve que c'est formidable, parce que ce sont en fait des lieux ici, des silos, un environnement qui est assez terne normalement, et on le fait revivre, et on en fait quelque chose de beau, grâce à ce street art. Et quand on arrive à des fresques comme on voit aujourd'hui, qui viennent de réaliser sur les silos, là c'est parlant, et on voit de tout de suite le côté artistique de la personne qui ressort, parce que là on voit tout le côté intérieur, le côté passionnel des grands fleurs, leurs différents styles, leurs différentes origines, et là je pense que c'est vraiment devenu, pour moi c'est devenu un art majeur, c'est devenu l'art contemporain, le street art, et maintenant je trouve que ça compte. ça m'interpelle et puis ça m'intéresse. donc je suis venu ici et je vois ce event, c'est vraiment impressionnant, c'est pour cette petite ville, c'est qu'ils offrent tellement de bâtons, pour les dernières trois ans, ils ont différents spots, pour le festival, les nouveaux bâtons, c'est super super, je suis vraiment impressionné. on voit vraiment que les gens sont curieux, s'intéressent, moi chaque année en fait j'ai des gens qui me posent des questions, oui oui, c'est sûr, c'est sûr et puis ça met vraiment je pense de l'animation dans une ville, de la couleur. c'est toujours un bonheur de venir et de revoir les gens d'une année à l'autre, ça commence à devenir familial, l'accueil est là, la considération est là, ils se mettent en quatre pour que nous on se mette en quatre, tout le monde joue le jeu donc c'est pour le moment c'est vraiment super, c'est un des meilleurs événements que j'ai vécu pour moi c'est même le meilleur. c'est énorme on a des super murs, tous les ans franchement l'accueil il est top, en plus de la peinture on est voilà on est vraiment bien accueilli, ça reste en fait familial et en fait moi c'est comme ça que je le vois, c'est que finalement tous les ans il y a un peu une fête de famille pour le sud-ouest, et puis même au-delà parce que là cette année il y a encore du monde qui vient d'un peu partout, mais ouais je trouve que c'est cool franchement c'est super cool et puis ici, ben force est de constater que c'est quand même super bien organisé. c'était vraiment qu'il y ait une symbiose entre nous, qu'on s'entende super bien du coup de monter un peu une équipe et de la renouveler tous les ans en rajoutant des nouvelles personnes, mais de vraiment garder le noyau dur avec des personnes avec qui on s'entend bien et même si certaines sont assez connues, d'autres un peu moins, mais c'est plus sur le relationnel et vraiment cet esprit familial qui prime avant tout le temps. Il faut savoir que la jambe en fait ça dépasse vraiment le cadre du mur, de la bombe et du graffiti, parce qu'une fois qu'on a posé la bombe, ou même pendant qu'on peint, ben on discute entre nous, on fait des blagues, on s'amuse quoi, et je pense que c'est le maître mot, c'est la bonne ambiance, s'amuser quoi, et aller juste plus loin que trois couleurs sur un mur, on sert des bêtes de perso ou quoi que ce soit, totalement. Pour moi ce qui est important, alors on a le summer day, la graffiti jam, on a tout ça, mais finalement, ce que j'aime et c'est les choses qu'on a voulu avoir depuis le début, c'est cet esprit de famille. Et on a commencé toutes les deux en disant, ben c'est comme si on faisait une fête chez nous, on invite les gens et on le fait, il y a les grappeurs et on les reçoit comme si on était à la maison. Et eux en fait ils nous reçoivent, mais comme quand ils sont invités, c'est-à-dire c'est avec le sourire, il y a vachement de bonnes sensations, de bienveillance, voilà. On a quelque chose quand même qui est assez unique, on travaille dans des milieux différents, nous on n'est pas du milieu artistique, graffiti, etc. Et on se retrouve vraiment sur des moments de partage qui sont exceptionnels, on a appris à travailler notamment avec Fredrum, et ça pour moi c'est important et on l'a toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que quand moi je vois des gamins courir partout, les mamies qui vont voir les grappeurs, enfin pour moi c'est une réussite dans ce sens-là quoi. Et ensemble voilà, on se chambre, on rigole bien et on arrive à construire. Pour moi cette année on a construit un truc de fou tous ensemble quoi. Entre les entreprises, les élus, nous techniciens, les services techniques, tous les services municipaux. Voilà, on a réussi, et les grappeurs, on a réussi à créer un truc unique, mais surtout unique par rapport aux œuvres qu'ils ont fait, mais unique dans l'ambiance quoi. Et moi c'est ce que j'aime dans ce summer day, cette jam, c'est ça. Et voilà, pour moi c'est ça notre réussite, c'est cette bonne ambiance qu'il y a, et voilà, le plaisir qu'on prend à se trouver, à se retrouver et à se dire à l'année prochaine. Y'a quelqu'un qui m'a braché mon portefeuille ? Y'a quelqu'un qui m'a braché mon portefeuille ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada